Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier le diamètre et la position de la prise Jack. Comme nous souhaitons modifier son diamètre et sa position, nous allons devoir donc éditer l'esquisse de cette fonction. Donc dans l'arbre de création, nous allons dans la fonction prise Jack1, nous faisons un clic droit, puis on choisit éditer l'esquisse. Pour mieux travailler, nous allons nous mettre normal A, pour se mettre face à l'esquisse. La première modification va consister à modifier le diamètre de la prise. Pour cela, je clique sur le diamètre, on reconnaît le diamètre grâce au rond barré, et je choisis 8 à la place de 10. Je valide par entrée. Je vais ensuite modifier la position du cercle, qui représente la prise Jack, par rapport au bord droit du boîtier. Cette cote se situe ici, elle est égale à 25 pour le moment. Je vais saisir la nouvelle cote, c'est-à-dire 51. Et je valide par entrée. Mon cercle s'est déplacé vers la gauche. A présent, je vais modifier la distance entre le cercle représentant la prise Jack et le bord bas de mon boîtier. Pour l'instant, cette distance est égale à 25. Et je saisis la nouvelle cote, 22 mm. Je valide par entrée. Mon cercle s'est déplacé et s'est positionné à l'endroit que je souhaitais. Je vais maintenant reconstruire mon esquisse, en cliquant sur le feu bicolore. Les cotes ont disparu. Mon esquisse est reconstruite. Je vois que la position de la prise Jack est restée. C'est bien ce que je souhaite. Je clique sur vue isométrique. Puis, j'enregistre mes modifications. C'est bien ce que je souhaite.